Majeur en terme de mage sur ce patch 6.9 Donc on va voir de quoi il est capable, on est en train de regarder rapidement Ils ont pour moi up le passif Même si tu récupères moins de PV par rapport à ta puissance Tu récupères plus de puissance par rapport à tes PV Sur le Q-spell Alors du coup Délai de récupération qui est légèrement Augmenté dernier rang mais légèrement A baisser premier rang, ça n'arrête pas de ping Je suis un peu perturbé Dégâts Dégâts, dégâts, dégâts Quand même assez bien nerfés Ratio de dégâts nerfés aussi Le soin est inchangé Le ratio du soin est abaissé Par contre après avoir lancé deux transfusions, Vladimir obtient afflux sanguin Dès que le délai de récupération De transfusion se termine, dès qu'il est sous l'effet D'afflux sanguin, Vladimir gagne un petit bonus De vitesse et pendant un cours en ressent Sa prochaine transfusion inflige deux fois plus de dégâts Et lui rend des PV équivalents à une partie de ses PV manquants Donc voilà, c'est principalement autour de ça que ça va se jouer Autour de l'afflux sanguin C'est sur 2,5 secondes Bain de sang qui nous fait perdre moins de PV Quand vous l'utilisez Ah non, moins de dégâts, pardon Ratio de dégâts 0,10 des PV supplémentaires au lieu de 0,15 Pardon, on perd des dégâts Mais ça a inchangé en termes de coût Et vague de sang qui a aussi bien changé Parce que maintenant c'est une sorte de truc qui se charge On va voir ça ensemble Est-ce que je perds toujours des PV à l'utiliser ? Ouais, d'accord Bon, on va maxer le tue spell Les petits cailloux Ça va être marrant, ça va être marrant en cette game Après le problème c'est vraiment en early c'est trop de la merde Vlad Enfin là, là je vaux 0 Le problème c'est que c'est un champion qui a d'énormes cooldown de base Et qui réduisent quand même pas mal avec les levels Donc là, ok Là je vais avoir transfusion sur... Non, hein ? Qu'une fois sur deux ? Quoi ? Comment ça ? Je viens de mettre deux fois le kill spell What ? Ok C'est quand je récupère mon sort en fait Oh oui d'accord Ok, c'est pour ça que j'étais à 1 sur 2 C'est trop marrant Mais là du coup je suis à 0 Je suis à 0 ou je suis à 1 ? Non, je suis à 0 Non, je suis à 1 What the fuck ? C'est à la fin du... C'est quand tu récupères ton cooldown que la stack... Je savais pas que tu pouvais te déplacer en stackant le truc Donc là je vais récupérer ma spv Enfin masse C'est vite dit Attends mais plus tu charges plus tu perds des pv c'est ça ? Ça c'est... Ça c'est Graven Lucky ça Parce que l'ancien E de Vlad était quand même super fort Vraiment C'était genre... What ? Attends mais je comprends rien au E Bah tu m'étonnes qu'il joue super def le mec Il vient de se prendre un truc frère Oh là là mais ça me fait peur Il se passe toujours des... Oh là là Oh là là J'ai pas réussi à toucher C'est trop fort Enfin pour l'instant je trouve ça fort Moi je pensais que j'allais me faire défonce par écho Pourquoi j'ai perdu la stack ? J'avais pas une... Ok C'est pas mal hein En soi c'est pas mal J'aime bien finalement le nouveau E C'est beaucoup plus dynamique Parce que tu peux déplacer Une sorte de Kamehameha Bon de zone Enfin en A ou E Ça c'est très bizarre Ok ok Bah tout se passe bien sur la lane Je m'attendais à vraiment plus dur Comme combat Je suis content Ah ça y est Pas seul offensive Quoi j'ai pris le retour aussi là ? Euh Mauvais trade de ma part C'est un mauvais trade Qui va me... Sûrement me forcer à back Comme je vous dis La régène de... La régène de Vlad Est quand même super faible Ah non mais c'est parce que... Ok j'ai compris C'est parce que j'ai 2,5 secondes Pour l'utiliser Ah les creeps bloquent le E S'ils sont entre toi et le joueur D'accord Ok c'est pour ça que d'un coup Je lui ai mis beaucoup de dégâts Et tout à l'heure je lui mettais 0 Parce qu'en fait je touchais les creeps Et pas lui Ok merci de l'info Parce que ça j'aurais pas de check de moi même Euh... Je me demande si tu perds... Putain mais vite Oh mais c'est... Je me suis précipité pour mettre le sort A cause du truc Et genre je perds trop de PV Ça va ça va On va pouvoir farmer sa sous-tour On va pouvoir back Ok Ça régène pas mal Quand vous avez la zone rouge Qu'on va voir s'il veut la steed Il veut la steed au Q Top Hop Oh oui non mais ça régène bien en fait Il faut juste avoir un bon contrôle de lane Euh glue glue Tiens prends ça Oh ça l'a touché Oh la la Les dégâts Vas-y soyons ballsy Flash pour flash Je lui montre c'est qui le patron F top Je vais voir en combien de temps je vais m'aider pour push la wave là Ok Good trade No F top Ah il avait déjà Ah non mais c'est moi qui putain Je suis en mode Oh il y a un mec qui l'a déjà marqué Mais c'est moi connard Je suis vraiment un gros connard Euh j'hésite à faire euh Non vas-y On va respecter ce build là Je voulais tester cet item C'est une mauvaise idée de ma part C'est vrai que contre éco C'est bon ça push pour moi Aïe 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 Blesser un champion ennemi avec des attaques de base Ok Putain Ouh c'est trop bien ça Pas grave si j'ai pas Oh si j'ai quand même la citron La régène est trop bonne Des petits cailleux Des petits cailleux Pas grave Arrête j'ai de sous-tour De toute façon c'est toujours le niveau 9 Qu'il faut avec Vlad Ça ça va pas changer Ok il est en 4 le Q-spell On l'assite bien Celui-là on sait qu'on l'aura pas Celui-là on peut l'avoir Celui-là on peut C'est trop bien Je reback Je prends 0 risque Euh C'est pas mal ça En fait Toutes les Je peux faire 100 points de dégâts De magique supplémentaire Quand je auto-attaque Barre du oir Tarde D'accord Calmez-vous Calmez-vous Ça serait cool que tu le forces à ult en fait Il veut pas ult Presse R là Il est pas la mana je pense J'étais derrière en mode En vrai j'ai quand même la c'est Parce que j'ai eu L'occasion de le toucher à l'ulti Wellplay Wellplay Non mais franchement c'est pas nul Vlad Je vois pas pourquoi les gens disaient Parce que Vlad faisait partie des champions Mitigés tu vois Il y avait la moitié qui disait que c'était trop fort L'autre moitié qui disait que c'était trop nul Bon pour l'instant je trouve que c'est plutôt correct Pourtant franchement le matchup Echo Je le donnais largement en gagnant pour Echo Je sais pas s'il a sa TP Oh il a pas sa TP Il va perdre tout ça là Oh c'est tellement bon J'ai vraiment pas envie de taper les sbires Tellement j'ai envie que les sbires détruisent mes sbires C'est mal le E Oh il a perdu tout ça Il doit être tellement mad Oh ça fait zéro dégâts Les petits caillots Il va être au niveau 9 Non non c'est pas mal Donc on disait le E Le E comment ça fonctionne Il fallait faire la dépense jusqu'à 10% Donc c'est en fonction du moment où t'as rechargé Les gars se sort du moment où t'as rechargé Ok le venir est ralenti On est légèrement ralenti Le diamant lance une vague Ah c'est en fonction des PV supplémentaires Et de la paix supplémentaire Oh la la Oh c'est devenu un peu Ah oui c'est vraiment devenu C'est un vampire le truc quoi Enfin là c'est vraiment un vampire le gars Il a pour bouffer le sang des gens M'en fout Quand vous avez la zone rouge C'est le moment pour vous d'y aller Qu'est ce qu'il fait Il m'aura fait rater le canon quand même Ce n'est pas dégueu ce qu'il a fait Non je vais t'en pop pour récupérer ma TP Là il pense que j'ai back Il va sûrement Q Voilà On le poke Et la régen La bonne régen Trop fort le E Le E fait trop mal Je me demande si c'est genre pas le sort à max en first Pourquoi j'ai un triquet rouge Ah là aussi il me wade dans un bush pour me trade Ah tellement 100% mec Mec je jouais éco t'étais même pas né Je vous abuse pas assez de l'auto-attaque Je pense que vous devez mass me dire ça Le E cancelle la poule Non Comment ça Mais trop pas Qu'est ce que vous racontez comme connerie Je vais reprendre le triquet bleu cette fois Yuhu C'est trop bien J'ai un petit dash Ouais Donc en gros ce système là Il vous donne un dash Vous vous projetez en avant Et tirez une nova d'orb de feu Qui inflige 110 C'est trop bien ça Pour aller chercher un petit Petit Q-spell à mettre Oh c'est trop bon C'est trop bon le Vladimir C'est trop bon Oh mon farm Bah j'ai pas voulu TP du coup Oh peut-être du Peut-être une erreur Par du 3-4 CS Je pense complètement On est ok Tu peux l'assiter avec C'est trop bien Je voulais juste vérifier Si je pouvais farmer avec Donc c'est bien Parce que c'est un item Qui est offensif Et défensif en même temps Oh merde j'ai utilisé le E Comme si c'était à l'époque Ah je dois avoir flash là Bien joué frère T'as été meilleur Bon après j'ai un peu utilisé mon dash bêtement T'as été meilleur Second item du coup Qu'est-ce qu'on va se faire Je pense que Riley Zonia reste 2 items core sur Vlad Zonia parce que trop fort sur Vlad Riley parce que les PV Les PV Toujours les PV D'ailleurs je vais attendre pour avoir Un cristal de rubis là Pour pouvoir TP sur la tourelle 90 91 Ok c'est cool Hop Petit cristal de rubis Et j'ai le last hit Parfait Tout va bien On va faire méga explosion Méga explosion Ouais Tout le monde va me prendre Pour un gosse de 8 ans Oula J'ai vu quelque chose là On est d'accord Il y avait un truc Il y avait un echo qui a TP C'est pour ça que j'ai vu quelque chose Ça m'a fait panique Tout va bien top lane Je contrôle la situation messieurs Je vais être big Je vais être big Faites confiance En soit dans l'idée Vlad a pas changé Genre dans son rôle A jouer dans une partie Vlad a pas changé Je pense qu'il a quand même Gagné en puissance Enfin il a gagné en burst en fait Il burst plus Qu'avant Putain mais j'ai nulle part Oh le petit bonus de Moosepeed N'est pas dégueu Après le problème C'est qu'il n'y a plus trop d'items Je pense que les items Spell Vamp Manquent réellement à Vlad Là vous avez vu Je régène que dalle Parce qu'entre le nerf De son Spell Vamp Et la suppression des items Spell Vamp Quel est l'intérêt D'aller chercher un Vlad Donc ça c'est un peu dommage Je trouve Bon allez c'est le moment De valider la tour Il faudrait bien aimer Qu'ils perdent au moins le canon Ok c'est cool Petit bouncing de wave Qui est enclenché Il est doublé Donc le bouncing de wave Il est réussi Après j'ai pas réussi A prendre la tour Bon une auto-attaque C'est fait Belle décale de Syndra Je vois pas comment Il peut s'en sortir Juste presse R en fait Juste presse R en fait Je sais pas pourquoi Tu veux garder ton ulti A tout prix Ah chez Malgérie Je veux juste mettre Une petite auto-attaque De plus sur la tourelle Allez faisons des vrais trains Maintenant Voyons voir Qui est le plus fort Attends mais C'est pas juste J'étais pas prêt moi Non non je régène trop Enfin c'est ça qui est chiant Je régène plus autant qu'avant Parce que avant Là j'aurais eu Revolver Extech Ou euh J'aurais eu Revolver Extech J'aurais régéné en perma Je l'aurais Out Sustain en fait Mais là je peux pas Trop l'out Sustain Même si j'ai le Q Très souvent tu vois Après j'avoue Que je suis ok Parce que maintenant J'ai le Q spell très souvent Trop vite Trop vite Moi j'ai pas ce bonus de mousse Pas autant La mousse Je te laisserai pas Là ce titre Je vais toujours forcer L'ultime Ok la tour sera prise Par contre il prend une tour Qu'est-ce que tu fais Je t'ai dit que la tour sera prise T'es bête ou quoi ? Je crois que t'es bête en fait Je crois que t'es bête Il a pas vu que sa tour avait 35 HP Depuis genre une heure Tu pensais quoi Qu'il allait être protégé par la tour Mecha Mea Mea Ok Je ne contrôle pas encore ce sort Sauf qu'il y avait Kidred Qui arrivait top Ah non Ça fait que vers l'avant Ok je croyais que c'était Putain mais c'est pas Je croyais que c'était comme ça en fait Alors que non Lui c'est vers l'avant Lui c'est genre de zone Putain c'est cool League of Legends maintenant Il y a des surprises et tout Quand tu joues Bah c'est quoi Je vais te récupérer un kill Assez gratuit T'as pas la tour bon dieu Tout le monde disait ça I'm coming Je m'attendais à faire un dash un petit peu plus grand Oh mytho Je me suis laissé J'ai mal joué là Je m'attendais vraiment à faire un dash plus grand Avec cette merde En mode genre je vais dash Je vais tous les ultis Tu sais Dans ma tête ça s'était résumé un peu comme ça Mais alors que En vrai pas Pas du tout Il va me falloir de la CDR en fait Après maintenant le Zonia donne de la CDR Je pense que Zonia reste vraiment core item Zonia me donne de la CDR Il n'y a plus besoin de faire un En fait maintenant visage spirituel C'est plus aussi ouf que ça pour Vlad Il n'y a que des bonnes statistiques à prendre Je suis d'accord avec vous Mais En soi On s'en fout du lifestyle quoi Enfin du spell vamp Pardon On fait une game correcte Je ne suis pas en train de carrer la game Pas vous mentir Mais on fait une game correcte Je ne suis pas Yuzelay C'est au contraire J'aime bien ce item en vrai J'aime trop ce item Sur certains champs Je pense que ça peut être très fort Je pense principalement à Vlad À Singe par exemple Les champions qui ont vraiment besoin D'AP Et Et de mouvement Il y a un truc qui va spawn Il y a un Ashe qui va spawn Ouais on ne peut rien faire Le bonus de mousse pit devrait être augmenté Je pense Je crois bien là Avec 191 36 16 54 Il me faut vite 200 d'AP Oui mais merde Je le joue comme avant Le E Genre J'oublie de le stacker Adieu Je m'en fous J'ai posé mon ult avant Ça aura servi à rien Oh Le barde a très bien joué J'ai une assist Peut-être deux Je crois qu'il faut faire les bots de CDR Sur Vlad en vrai On prend le portail Je crois qu'il faut faire les bots de CDR Enfin pour moi c'est ce qui me manque Au niveau de mes stats Ce qui me manque c'est la CDR Donc je ne vois pas quel bot serait cool A part celle-ci Si A la limite les bots de sweetness Celle-ci C'est l'hérité A la limite Mais je pense que j'ai trop besoin de CDR Parce que dans tous les cas Eux en face ils veulent combattre Donc Le plus dur ce ne sera pas d'engager un combat Le plus dur ce sera d'être très impactant Pendant le combat Donc les bots de CDR c'est cool Il faut que j'arrête d'utiliser le E comme avant Quand vous voyez juste faire ça dans le fight C'est que je pense que c'est comme avant Je vais vouloir taper la pink Voilà le bait à la pink Ah merde tu peux Ok c'est de la grosse merde Tu peux pas passer à travers les murs avec ça Ça aurait été trop fort tu me diras Oui oui ça aurait été beaucoup trop fort Parce que sur Vlad Sur Vlad ça aurait été ok Mais sur d'autres champs qui ont déjà des dash Ça aurait été moyen moyen quoi Le mec peut traverser des walls Moi j'ai cru tu sais Je vais dans le mur comme ça C'est trop bien là Là je kiffe le jeu Parce que je découvre des trucs Donc ça faisait longtemps tu vois Quand tu commences à jouer Tous les jours de ta vie Pendant 4-5 ans Le jeu a plus vraiment de secret pour toi Donc ce genre de patch c'est super cool Ça me remet dans une position de joueur Tu vois genre en mode Ah ça fait quoi ça Oh tiens je vais essayer ça comme ça C'est des questions que je me pose plus vraiment En temps normal Donc ça fait trop plaisir Et du coup il y a des petits ratés C'est cool Qui veut que je le def Est-ce que je... Bah free tour Thank you pour la rotation Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose top lane ? Telle est ma question Voilà Toujours sub free Bon 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 Hé Oh Hé Les dégâts pas dégueu Après je peux esquiver des grabs avec ça finalement Ah ouais C'est pas mal Parce qu'au moins je pourrais esquiver des skill shots En mode je vais essayer de me faire grab Bam bam Je passe à gauche Parce que lui il sait Enfin il sait pas Il sait Oh putain Les gars j'ai pris cher Oh non j'ai bien régen Oh non Je peux pas dash à travers les murs Mais je peux prendre des portails Je sais bait C'est trop fort en fait Genre en fait C'est pas que c'est fort C'est que je contrôle Ok C'est que je contrôle de ouf mes adversaires en fait Genre J'ai trop de trucs La flac je l'utilise jamais en fait Genre Vous pouvez m'enlever ce sort Il sert à rien ce sort J'ai trop de mobilité déjà Et quand je vais avoir le Zhonya Non mais ça va être monstrueux Vous imaginez Non mais là je vais prendre une nouvelle Non mais Tout le farm est à moi sur cette map Ah chum 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 Learn to farm Là je commence à comprendre le stacking du E C'est pas un truc super compliqué Mais Faut s'y faire C'est mieux que tu me cancels pas Parce que j'allais Nique ta race Ah du coup le Zhonya ça se fait plus comme ça C'est vrai que chaque fois je me fais bait Donc on va avoir de la CDR directos C'est cool Ah c'est pas mal Parce que là j'ai 30% Avec le Zhonya j'aurai 30% Parce que du coup les 10% je les ai déjà Qui reviennent ici Donc j'aurai toujours 30% Donc c'est pas mal Peut-être voir avec des runes Parce que là j'ai des runes RM Bon elles m'ont quand même bien aidé en lane Mais je pense que Pourquoi pas voir avec des runes Qui scale En CDR par level Pour avoir les 10 manquants Je pense pas faire un autre item CDR Quoi qu'il y a un visage spirituel finalement Moi qui disais que cet item Ça ne sert plus à grand chose Bon en vrai pourquoi pas Allez teslo T'es dash Non mais c'est trop fort J'ai crié Mais genre c'est Non Regarde t'es une merde Je te marche dessus C'est trop fort le item à dash Vladimir qui te met des gros dash Frère T'es slow J'esquive ça Tire au slow Bam La zone du Z T'es slow toi aussi Bam Je t'en peux Je vais avoir mon soin de ouf Je prends mon soin de ouf Bam bam Mais moi j'ai pas peur frère Vous avez des tapettes Voilà Nice C'est trop fort Oh 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 Je pouvais éviter de mourir Moi ça m'arrangerait les gars Ça pue un peu pour moi C'était la panique Mais j'ai gardé mon flash Défoncez les Penta 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 Para Para Penta Pourquoi je vois que je veux Caster un pentakill Je le dis en espagnol C'est Oh avec trop Non mais c'est OP Il me faut 40% de CDA Il me faut un build avec 40% de CDA Abyssal Qui donne 10% aussi Ou visage spirituel Plus Abyssal Non mais vous êtes trop chiants Vous avez toujours les games qui se passent On peut pas tester le truc jusqu'au bout Là j'allais avoir Zonia J'allais avancer J'allais faire Abyssal je pense Next item Je pense c'est ça le core build Au pire vous avez pas besoin De prendre la CDR en quintet Parce que c'est vrai que Tous les items maintenant Presque donnent de la Tous les items Pardon donnent de la Du spell vamp Des gars subis Des gars infligés Ouais c'est plutôt kiff kiff Plutôt kiff kiff Donc en gros Cet item est obligatoire Ne cherchez pas Cet item est obligatoire Proto ceinture Extex 0 1 Ok c'est validé Il y a des PV Il y a de la puissance C'est les statistiques les plus importantes Sur Vladimir On valide D'ailleurs Rayleigh on valide aussi PV puissance Le slot zone C'est validé Bot de CDR Je pense que c'est une très bonne idée Je pense que c'est une très très bonne idée Vous allez récupérer 10% D'aide de récupération Vous allez plus souvent avoir vos summoners Le flash est très important sur Vladimir D'ailleurs j'allais partir sur Zonia Que j'allais terminer là Donc j'allais avoir encore plus de 10% J'allais avoir 30% de CDR via ça Et j'allais faire un dernier item Enfin un dernier item En item suivant Abyssal Abyssal Pour récupérer un maximum Franchement j'allais faire Abyssal Et j'allais faire Soit bâton du vide Soit Warmog Dernier item Le mec qui respecte rien Warmog Ça aurait été pas dégueu Parce que la puissance vous donne de la De la paix Et la paix vous donne de la puissance J'allais faire Warmog Je pense Non j'aurais peut-être pour le délire Fait Warmog Mais je pense que le bâton du vide Reste plus intéressant en dernier item Mais voilà Zonia, Abyssal Bâton du vide ou Warmog à la fin On va checker les PV soignés C'est vrai J'ai soigné plus de PV Que de dégâts que j'ai subis dans la game Donc ça veut rien dire Parce que des fois vous subissez des bursts Et des fois vous soignez vos PV Pour pas grand chose Mais c'est énorme 17322 de PV soignés Alors que la game était Qu'à la moitié de la partie On était vraiment au moment Où moi je commençais à avoir de la CDR Donc j'allais commencer à spam mes sorts Donc j'allais commencer à m'amuser Au moment où je commençais à m'amuser A chaque fois Les gens ils se suèrent d'en face Donc là j'allais être trop trop bien Franchement j'aurais été monstrueux J'aurais eu Zonia Et j'aurais presque eu mon Abyssal J'aurais été monstrueux J'ai dit que j'étais monstrueux sans ça Faut juste jouer safe jusqu'au niveau 9 Comme avant avec Vladimir Et après vous êtes un monstre Et je pense qu'il peut gérer plein de matchs up top Type Malphite, type Maokai, type Echo Echo ça avait l'air de plutôt bien se passer Moi j'ai pris 2-3 mauvais trades à des moments Par curiosité Mais non non Bon champion Bon champion validé Validé Riot Bien joué Belle mécanique Belle mécanique le Vladimir J'espère que vous avez apprécié la game Pouce vert Pouce vert ou bleu Je sais plus Ce que vous voulez Dans l'endroit Où c'est fait pour Et petit commentaire Si vous avez quelque chose à ajouter Quelque chose à dire sur Vladimir Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo là On est là pour tester tous les rewards Des mages Changements mineurs Changements majeurs Vladimir fait partie des changements majeurs Donc voilà J'attends vos retours Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo sur Ma chaîne YouTube Ciao bye bye